Ce que je voudrais d'abord, c'est vous demander de m'excuser, parce que je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui. J'avais envie d'être bien sûr à cette présentation, c'est des projets importants, je sais toute l'importance que vous leur attribuez, et moi aussi. Et donc, j'aurais voulu parler avec vous, mais c'était rigoureusement impossible dans mon planning. Et j'ai su les dates trop tard pour tout bouleverser. De toute façon, mes deux partenaires et amis, Guy Favreau et Gilles Huot, vous donneront toutes les explications, ainsi que Jean d'Angus, là-dessus, j'ai aucune inquiétude. Mais bon, voilà, faire cette petite vidéo, c'est une manière d'être quand même parmi vous et de vous dire un certain nombre de mes idées générales. Alors, parlons du 2-22 et de ce que nous souhaitons faire et de ce que j'ai proposé de faire pour le 2-22. Étant entendu, bien sûr, que comme le 2-22 et le quadrilatère sont des deux côtés de la rue Sainte-Catherine, ce sont deux bâtiments qui, d'une manière ou d'une autre, doivent aller ensemble et se répandre. Mais ils ont quand même des fonctions tellement différentes qu'ils n'ont pas de raison de se ressembler comme deux frères, mais plutôt de s'assembler et de faire au total un peu de la ville. Alors, le 2-22, je ne reviens pas sur le programme, mais c'est essentiellement des activités culturelles. C'est essentiellement recevoir du public et l'informer dans un lieu qui soit comme ça, sans pas trop forcer, pas trop, comment dirais-je, impressionnant, convivial. Et en même temps, c'est des activités culturelles. C'est-à-dire que ça n'est pas rien, ce ne sont pas des activités commerciales. Bon, alors, depuis le début, la question a toujours été celle-là. Le coin est important, mais il est petit. On ne peut pas vraiment faire une grande entrée dans un coin. Tous les bâtiments qui essaient de faire une entrée dans un coin échouent. C'est une règle quasiment absolue. D'un autre côté, si on entre du grand côté, c'est-à-dire du côté de la rue Sainte-Catherine, c'est compliqué parce qu'effectivement, les gens qui sont sur le boulevard Saint-Laurent peuvent avoir l'impression que, OK, ce bâtiment ne les concerne pas. Donc, j'ai eu tout au long la recherche d'un équilibre entre ces deux choses. Deuxième point aussi important, l'hiver et l'été. L'hiver, il faut que ce bâtiment se protège. Il faut que cet espace public intérieur soit très protégé, si on veut qu'il soit efficace. Et d'un autre côté, l'été, surtout pendant la période festival, pendant toutes ces périodes très, très conviviales, eh bien, il faudrait qu'il soit ouvert au maximum. Comment arriver à résoudre ce qui semble, a priori, impossible et contradictoire ? La réponse, elle est double. La réponse, elle est un dans un grand volume, et en plus, un grand volume est dans un espace où on n'a pas de place, c'est-à-dire un espace qui se déploie dans la hauteur et qui est relativement étroit. Ce volume, il est parallèle à la rue Sainte-Catherine. On y rentre depuis la rue Sainte-Catherine, mais aussi secondairement par le boulevard Saint-Laurent. Et en été, il s'ouvrira complètement sur la rue Sainte-Catherine. On a finalement fait un système de portes qui lui permet de s'ouvrir complètement. Donc voilà, c'est un espace un petit peu démesuré en hauteur, mais volontairement, il faut, selon moi, qu'il y ait toujours un élément de générosité dans un espace public. On ne peut pas l'avoir en largeur. On n'a que 20 mètres au total pour tout mettre. Donc on ne peut pas en prendre 10, 12, 15 pour faire l'espace public. On se tient en dessous des 10 mètres. Mais pour qu'il y ait cette espèce de sentiment de générosité, on monte jusqu'en haut dans un espace triangulaire. Donc cet espace triangulaire, il est en même temps un espace dans lequel on va retrouver des structures, des butons, comme on dit en termes techniques, qui vont stabiliser la façade par rapport à la partie dure du bâtiment. Donc un espace assez occupé, assez joyeux, dans lequel il pourra se passer des événements. La façade elle-même, c'est du verre. Alors on me dit, ah, le verre, c'est froid. Mais je ne vois pas en quoi le verre est plus froid que la pierre. C'est une notion que je n'ai jamais très bien comprise. Je pense que tous les bâtiments dépendent de leur utilisation. Moi, je fais une espèce d'énorme vitrine. Une vitrine pour le spectacle, une vitrine pour la radio, une librairie, des galeries qui traitent de l'image. Donc cette énorme vitrine, elle est en vert, comme toutes les vitrines. Et ensuite, elle sera animée. Moi, je fais le cadre, je ne fais pas l'animation. Je trouve insupportable qu'un architecte fasse toute l'animation d'un bâtiment et prévoit tout. Il doit offrir un bâtiment à des utilisateurs qui eux-mêmes, respectueusement, dans un esprit culturel, vont l'animer. Donc voilà, tout le projet. Et là, après, c'est une infinie suite de petits détails parce que ce bâtiment, de 20 mètres par 40, il faut qu'il soit bien fini, il faut qu'il soit bien dessiné, il faut qu'il soit à la hauteur de toutes les activités culturelles et qui auront lieu dans tout le secteur. Tout ça, tout ça, tout ça est à venir. On a donné les grandes lignes, le pan de verre et sa composition, la fenestration derrière. Bien sûr, le mode d'éclairage, toutes les dispositions techniques, on les a déjà en tête. Pour l'éclairage, je veux dire en particulier qu'on va se rapprocher de ce qui a été fait généralement dans le quartier. Ce bâtiment est un morceau du quartier. Et dans la mesure où il y a toute une étude de l'éclairage dans ce quartier-là, ce bâtiment va s'adapter, entrer dans ce système général. Voilà, en termes très généraux, ce qu'on peut dire du 22, ce que je peux en dire là. Encore une fois, Guy Favreau et Gilles Huot vont vous en dire beaucoup plus et avec beaucoup plus de précision. Sous-titrage Société Radio-Canada